très bien merci pour votre confiance et fidélité confiance et fidélité courage pour servir alors à la émission spéciale présentez-nous parce que Zali mou ma oyo et pesakabino makoki ya pouzala informer en directo ya république démocratique di congo avec le vôtre gradi mouya autre madi le fils de la promesse alors yambo toko tanamo zindo ya édition spéciale ya mokola lelo na kobanzabongo na bakongoman inyo so ya est ya mokanabis so boyebike kouna na est kita kita ezali alors nako kakate ko banda émission tope edisyon na kati ya chen o chamalobasan ke to banza na bandekona biso anadonko tozali de kœur na bino e bandekona tso baye farde se baako bunda matemidi so po na kon store kimya na kati ya mokan biso pe nante la ya baytando ike tozali wana toko bunda anfak mongongo na biso ekende ba yo kape biso ba chape mwa miso na bango nangam mwona biso anfak ke kimya e kota na mbo kanabis so alo wona ebisyon spécial ya mokola lelo toye bongo kota lisa bino konto randi oe le kaki bongo mokolo ya vendredi 19 april 2024 en direct ya cité de l'union africaine oto benga ka oya e si ka wapi mokonziyambo kazalaki antoure nan ba minisre sorton oyo ba zanko ti ka pouvoar kala mingite nan mikolo ezali koya paske toko kotasko na eleko ya mama jidi te soumi nwa tou luka donc kala mingite ba minisre oyo ba akko sede ba plas na bango e loko na akko sepe lape nan mama jidi te tou luka soumi nwa ezali e te a sengi nan ba kambi ya ba parti politi e sengi nan ba zonga mo a sima mo ke pouet total a pebe expériance ya ba konwomani moussous donc toko ti ke labino bo nan akko tourandi oye pesami bongo nan ministre ya komunikasyon et media patrick mouya ya ande a pesaki ango alor mokomo nabino moko konweske mokonziyambo ka an titi nan nenge zalaki boebi ke mikolo tiko leka bato balovaki biloba l'ova concernant mo konziyambo a felix ato et tiko mo a kakoba ima joe bade kobi maba sou sou bade kondi maté ke mo kongi abo kazi déjà nakati ya république démocratique di congo donc voilà beaucoup talas konak randio et boku mon apena pardon à conseil des ministres oyu boku mon apena mo konziyambo kakili comment est-ce que azalaki mémorale n'a la ministre et n'a proposé et puis on se retrouve tout juste après cet élément compte rendu de la 133ème réunion du conseil de ministre le président de la république chef de l'état félix antoine tisekedi chilumbo a présidé c'est vendredi 19 avril 2024 à la cité de l'union africaine la 133ème réunion du conseil de ministre quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour à savoir un communication du président de la république chef de l'état deux points d'information trois approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre quatre examens et adoption de texte la communication du président de la république a porté sur trois points principaux à savoir un des mesures à prendre pour lutter contre les catastrophes naturelles provoquées par les pluies d'Ulivien à chaque saison il constate malheureusement des dégâts matériels et humains de plus en plus importants suite à des moques climatiques induits par les réchauffements de la planète le président de la république a évoqué notamment le cas des grandes précipitations qui ont provoqué d'une grande ampleur en décembre 2023 et en janvier 2024 tout comme cellules ou de fortes pluies et des vents violents ont causé la situation dans plusieurs familles à travers la pluie telle qu'à Kinshasa ou encore à Kalemi ou en réalité météorologique contre lequel l'action globale nécessite d'être intensifiée l'importance de ces dégâts provient également de la désvolture et du comportement repréhensible affiché par certains individus qui se distinguent par le non respect de la réglementation en vigueur en urbaine ainsi que l'armée des prêts proches à l'aménagement du l'énergie les allélances ces excènes opératiques brans pari à l'épargne pour déchets sud particulièrement des déchets plastiques sans pour autant susciter la moindre réaction des autorités urbaines municipales pour le président de la république les services publics doivent prendre leurs responsabilités afin de réduire au maximum les dégâts causés par les inondations les énormes quantités d'eau de ruissellement qui ne cessent de s'accroître d'année en année à Kinshasa et dans toutes les grandes villes congolaises doivent être maîtrisées notamment par l'installation des nouveaux systèmes de drainage ou encore les redimensionnements conséquents des systèmes actuels conçus dans leur grande majorité durant l'époque coloniale pour une population plus de dix fois moins importante et pour un espace urbain beaucoup plus petit les autorités et autres agents de l'état qui s'adonnent à la délivrance des titres fonciers pour usage résidentiel sur des terrains qui ne devraient pas recevoir d'habitation tout comme ceux délivrant des autorisations de bâtir sur ces types de terrains doivent désormais subir la rigueur de la loi les ministères de l'aménagement du territoire des affaires foncières de l'urbanisme et de l'habitat du transport ainsi que des infrastructures et travaux publics sous le pilotage du premier ministre et avec l'appui de son cabinet devraient sans plus tarder s'atteler à résoudre ces problèmes le deuxième point de la communication du président de la république a porté sur la nécessité de renforcer la gouvernance de la régie des eaux et de la snelle l'amélioration significative des conditions des vies de les populations congolaises par l'atteinte des six engagements parmi lesquels figurent notamment le renforcement de l'efficacité des services publics et l'amélioration de l'accès aux services des bases est l'un des objectifs de ce quinquennat face aux diverses plaintes formulées par la population indexant autant la performance des entités en charge de la fourniture des services de base qu'elle fustige le président de la république tient au renforcement de l'efficacité des services publics et de l'amélioration de l'accès aux services de base qui découlent du renforcement qualitatif comité de gestion de même que l'adoption d'un mode de gestion axé sur la qualité et la performance au sein de ces structures faisant de la primauté de la compétence un principe intangible et inaliénable il compte s'assurer que les mandataires publics appelés à siéger à la SNL et à la régie des eaux soient sélectionnés à l'issue d'un processus compétitif transparent et équitable où seuls les meilleurs profils et ceux sans aucun préjudice aux principes d'attribution de siège garantis par les accords politiques seront considérés il est donc impérieux pour renoncer pour rencontrer ces objectifs plus tôt et surtout renforcer l'action publique qu'à terme les aspirants aux fonctions des gestions puissent faire preuve de compétences avérées qu'il s'agisse des candidats aux postes actifs ou encore passifs le principe PA déjà a été mis en oeuvre au niveau de la sélection du président du conseil d'administration et des mandataires actifs au sein de ces deux entreprises il conviendrait dès lors d'y instaurer une phase pilote d'élargissement de cette pratique aux mandataires non actifs par conséquent la ministre et l'état ministre du portefeuille a été chargée de demander au comité de pilotage la réforme des entreprises publiques copierait de présenter dans un bref délai une note conceptuelle pour la mise en oeuvre de cette disposition et des projets des textes devant pérenniser cette pratique le troisième point de la communication du président de la république a porté sur la réglementation de l'élevage et de la possession des chiens d'attaque et des défenses le président de la république a été informé de la prolifération inquiétante de la possession par les ménages de certains chiens d'attaque et des défenses particulièrement ces deux types molossoïdes tels que le pitbull ou encore le beurre-boule réputés pour leur agressivité et leur dangerosité ces phénomènes n'est d'autant plus inquiétant qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie des risques et des dangers qui peuvent représenter et que bien souvent les conditions prévalant à leur domestication tout comme leur vétage de meurtre si pas sommaire mais bâclé purement et simplement indique de possession d'autres cieux ou uniquement tolérés au moyen d'une réglementation stricte assortie d'un contrôle obligatoire sur les aspirants propriétaires ces chiens peuvent être à l'origine des biens de drames souvent graves et parfois mortels il vous souviendra par exemple le triste accident survenu à Kinshasa le 24 février 2023 dans les districts de la Changu où un enfant d'un an perdait la vie dessus d'une attaque d'un pitbull attaque qui en son temps avait suscité l'émoi de toute une population qui appelait à une réaction des autorités publiques démeurer silencieuses à ces sujets alimentés par la prolifération des vaches non répertoriés la reproduction clandestine et l'absence des réglementations quant à leur vente et à leur possession la prolifération de ces chiens inquiète d'autant plus qu'elle s'émue progressivement en un phénomène de mode encouragé notamment par l'organisation aux grands jours d'activités foraines où les propriétaires canins parfois encore mineurs mettent en exergue souvent avec peu des précautions les propriétés de leurs canidés face à cette situation et afin de prévenir tout risque au sein de la population il est impérieux que le gouvernement à travers le ministère de l'intérieur avec le concours du ministère de la santé publique puisse œuvrer à la mise au jour d'une nomenclature permettant la classification des chiens de race et de mystique puis se penche en urgence avec le concours des gouvernements de province ainsi que de conseils communaux sur l'adoption d'une réglementation ainsi que des mécanismes y afférents couvrant les domaines de l'élevage de l'importation de la reproduction de la vente et enfin de la possession de chiens domestiques particulièrement ces des types monossoïdes ou encore des défenses et d'attaques dans la suite de la communication du président de la république le premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la visite en république démocratique du congo de monsieur volker turc hors commissaire des nations unies pour le droit de l'homme visite qui a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de pays et il a eu l'occasion à ses propos d'échanger justement avec les autorités tant au niveau national qu'au niveau provincial ensuite il a fait les points sur le suivi que le gouvernement assure sur le processus électoral particulièrement la dernière phase qui va concerner les élections des sénateurs et des gouverneurs annoncées pour le 29 avril 2024 le gouvernement met à disposition les parachèvements de ce processus électoral qui permettra au président de la république de mettre en exécution son programme pour les quinquennats en cours le premier ministre a conclu son propos en relevant un point d'alerte sur l'évolution des paramètres des prix de produits pétroliers dans les trois zones les ministres et les ministres des PME faisant intérim du ministre de l'économie a été chargé de suivre de près cette situation au deuxième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif au point d'information le vice-premier ministre ministre de l'intérieur a passé en revue l'état et l'administration du territoire national qui reste globalement calme l'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par les commentaires en divers sens suite à des tensions enregistrées au sein des assemblées provinciales de certaines provinces notamment autour de l'élection des membres des bureaux définitifs et des gouverneurs de province l'accueil favorable de la population des avancées significatives enregistrées dans les consultations entamées par son excellence madame la première ministre la poursuite des opérations militaires pour le retour de la paix et de la sécurité dans les provinces du nord qui vous subtile et délitorie à propos du banditisme et de la criminalité dans quelques villes et des agonérations le vice-premier ministre ministre de l'intérieur a salué le bon déroulement de l'opération de grande envergure dénommée « Panthére Noire » conduite par la Légion nationale d'intervention du Ténie en appui aux unités territoriales avec les forces de l'ordre pour dénoncer tout comportement suspicieux à ces jours plus de 500 refractaires à cette opération ont déjà été arrêtés sur un autre volet le membre gouvernement a été informé de la proposition du gouvernement zambien de tenir à Lubumbashi à la 4ème semaine d'avril 2024 une réunion bilatérale pour discuter et finaliser les projets des dispositions des accords bilatéraux pour les postes frontaliers guichonites de Sakania Kambimba et Kipushi entre la Zambie et la République démocratique du Congo toujours sur ces chapitres la ministre d'Etat ministre de la Justice représentant le vice-premier ministre ministre de la Défense en mission a présenté la situation secrétaire qui prévaut dans l'est de notre pays marquée par la suite d'opérations des défenses de forces armées de la République démocratique du Congo face aux attaques récurrentes de la coalition M23 RDF mais aussi aux incursions suivies des tuériens incendies des maisons par les terroristes ABF MTN en territoire de Béni dans l'ouest du pays la situation est sous contrôle des forces des défenses et des sécurités le retour des populations s'est poursuit progressivement dans leur localité d'origine sur tous les fronts les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur engagement patriotique indéfectible dans la mission de pacification de toutes les poches d'insécurité concernées à travers le territoire national toujours sur ces chapitres de points d'information situation des corps abandonnés dans les morgues de Kinshasa le ministre de la santé publique hygiène et prévention a informé les conseils de la situation de corps abandonnés dans les morgues de la ville-provence de Kinshasa à ses propos le rapport de mission de l'inspection générale de la santé fait étapes d'une situation alarmante dans les morgues de la capitale congolaise où il a été dénombré plus de 2287 corps abandonnés depuis plusieurs années une autre mission d'identification et d'enterrement des corps abandonnés dans toutes les morgues de Kinshasa a été diligentée par le ministre de la santé et de la santé et de la prévention dans le rapport à mi-parcours a confirmé cet état de choses tout en mentionnant des pesanteurs notamment du fait de la faible collaboration de services rélevants de la province c'est pourquoi vu l'urgence le gouverneur de la ville de la province de Kinshasa a été saisi en vue de faire de la situation générale à ces sujets et formuler des propositions concrètes pour résoudre ces problèmes qui constituent une urgence au centre public le ministre de la santé hygiène et prévention a rappelé que les morgues sont des installations spécialisées servant de réception de stockage et examen de corps leur environnement est complet suivant les dispositifs des réfrigérations à l'exception des cas qui requièrent une enquête judiciaire il est inadmissible qu'une dépouillement telle soit gardée pendant plus de dix jours dans une morgue il a été instruit pour prendre des dispositions pour repondre et enterrer dignement ses compatriotes le conseil a pris acte de cette note d'information deux notes de la ministre de l'emploi travail et prévoyance sociale la première a concerné le rapport relatif à la participation de la délégation de la république démocratique du Congo à la réunion des ministres en charge de l'emploi et du travail et des partenaires sociaux de la SADEC tenue à Lubango en Angola du 27 au 28 mars 2024 elle a apporté les décisions qui a été prises lors de ses travaux allant dans le sens d'améliorer et de renforcer les capacités des états membres en matière des stratégies macroéconomiques et sectorielles favorables à l'emploi et au développement des politiques communes en matière d'emploi au sujet du rapport sur l'état du marché du travail dans la SADEC et sur les stratégies macroéconomiques et sectorielles en faveur de l'emploi pour les états membres notre pays a insisté sur deux objectifs à savoir la gouvernance du marché du travail et la mise en place des stratégies macroéconomiques et sectorielles en faveur de l'emploi qui ne peuvent efficacement être atteints que dans un environnement de paix en ce qui concerne le projet de protocole de la SADEC sur l'emploi et les travails et les conventions prioritaires qui a été adoptée à Kinshasa en mars 2023 acquis du mandat de la RDC à la tête de la SADEC les états les états ont été encouragés à finaliser les processus de sa ratification autant qu'une série des conventions dont priorité sont censées quant au plat d'action sur la migration de la main-d'oeuvre de la SADEC les ministres et les partenaires sociaux ont exhorté les états à poursuivre sa mise en oeuvre une réunion réunissant les délégués des ministères du travail et de l'intérieur sera organisée au courant de l'année 2024 enfin une hésite ministérielle officielle a été organisée au centre local d'entrepreneuriat de Lubango ces centres a attiré l'attention de la délégation de la RDC sur le fait qu'ils proposent des solutions globales en vue de promouvoir l'entrepreneuriat favoriser l'innovation la croissance et la prospérité des petites et moindes entreprises afin de les aider à devenir les moteurs du développement économique la deuxième note a porté sur l'organisation de la fête du 1er mai 2024 journée internationale du travail depuis plus de neuf éditions a-t-elle rappelé les défilés traditionnels organisés en marge de ces festivités a été remplacé par un grand rassemblement de masses laborieuses la célébration officielle de cette année qui restera dans la tradition de ces dernières années se fera au palais du peuple à Kinshasa si les thèmes internationaux a retenu depuis 4 ans en attendant le communiqué de l'organisation internationale du travail de cette année et promouvoir le travail descend dans un monde en mutation et partant du fait que l'emploi figure au premier rang des six priorités pour son second quinquennat d'une part et de la situation que traverse le pays d'autre part la ministre du travail et les partenaires ont proposé le thème suivant au plan national paix et sécurité gage de la promotion de l'emploi les travailleurs en République démocratique du Congo étant victimes des affres de la guerre d'agression menée par le Rwanda vont apporter un message fort face à cette situation pour soutenir les efforts de pacification entrepillés par le président de la République et le gouvernement les conseils a pris hâte de ces deux notes d'information au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre le conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 132ème réunion ordinaire du conseil de ministre a été tenu le 12 avril 2024 au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de texte un texte projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège la ministre d'état ministre et de la justice et garde des Sceaux a soumis au conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itour et du nord Kivu pour une période de 15 jours prenant court le 27 avril 2024 après débat et délibération le conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi commencés à 15h39 la réunion du conseil de ministre a pris fin à 17h24 je vous remercie voilà merci donc pour l'anti conseil de ministre vendredi 19 avril 2024 en direct de la république démocratique du Congo de la réunion de la réunion de la réunion de la réunion On souhaite un joyeux anniversaire pour l'inviction de notre anniversaire. Il y a un grand anniversaire officiel pour l'inviction de Georges Matames et le chouchou des enfants. Georges Matames Azali qui s'élèbrera le dimanche 21 avril 2024. Un anniversaire officiel pour l'inviction de notre anniversaire. Tu as des choses à donner dans ce pays Tu as des choses à donner à l'église, au corps du Christ Tu as des choses à donner aux enfants Parce que toi tu es celui qui s'occupe des enfants Je vous souhaite joyeux et erré anniversaire Je vous souhaite joyeux et erré anniversaire C'est par ici que nous bouclons cette édition de séjour dimanche 21 avril 2024 Alors je vous dis déjà portez vous bien au revoir On se retrouve à très très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501